Parfois, c'est plus facile d'avoir des grands espaces plutôt que de devoir zigzaguer entre les meubles. Du coup, j'ai mis toutes les tables là. Comme ça, Baptiste a bien la place pour avancer. Oh, les amigoses, vous savez pas ce qui s'est passé. Baptiste est tombé en faisant du roller ce week-end. Il a tenté un nouveau trick et bam ! Résultat, il a une entorse à la cheville et il doit marcher avec des béquilles pendant trois semaines. Le gigasum. Bon, heureusement, à la RTBF, on a pensé à tout. Regardez ça ! Et ouais ! Avec ses trompes, n'importe qui peut venir à la RTBF, peu importe comment il se déplace. Mais vous savez quoi ? On peut toujours faire mieux. Et surtout, on peut toujours faire Rocky Style ! Premier stop, la cantine. Mais oui, si Baptiste avait béquilles, comment il va tenir son plateau ? Je vous le demande ! C'est pas possible avec les deux mains prises ! Mais bien sûr, j'ai une solution qui tue ! Regardez ça ! Je l'ai appelée la piste du brocoli express ! C'est très simple ! Baptiste est assis juste là, et puis Sylvie lui pose son assiette directement sur le skate, et comme ça, boum ! Livraison express directement dans son assiette ! Même pas besoin de faire la file ! C'est super, non ? Ok ! Sylvie, tu peux envoyer ! Livraison express pour Baptiste ! C'est parti ! Oh ! Oh là ! Ah oui, bon, d'accord. Il y a encore quelques petites améliorations à faire. Autre sujet, les ascenseurs. Souvent, ils sont super pleins ! Et du coup, pour Baptiste, ce ne sera pas facile ! Mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution ! Tadam ! Je vous présente la luge à escalier ! Avec ça, il ira beaucoup plus vite ! Et puis en plus, ce sera carrément plus fun ! On teste ou quoi, les amigoses ? Hop ! Ok, les amigoses, ça y est, je suis installé ! Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, BANZAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIדר ! Oh là là ! J'ai fait combien de marche, moi ? Oh, une seule volée d'escalier. Bon, il faudra encore que j'améliore le système. Quand on n'arrive pas à bouger, on s'en rend pas compte. Mais parfois, c'est plus facile d'avoir des grands espaces plutôt que de devoir zigzaguer entre les mugles. Du coup, j'ai mis toutes les tables là. Comme ça, Baptiste a bien la place pour avancer. C'est cool, non ? Oui. Salut à tous ! Bonjour ! Ok, nous allons faire de l'étendue... Quoi ? Lili ? Euh... Rocky, qu'est-ce que tu fais ? Le colis va bientôt arriver ! Oui, d'accord, j'arrive, j'arrive, Lili, t'inquiète pas ! Désolée, je bougerai les tables plus tard, l'émission commence, là ! Rocky ! Voilà, je suis là, je suis là ! Cette fois, t'as vraiment fait être en retard ! Oui, sorry, mais j'aménageais les bureaux pour Baptiste ! Il s'est fait une entorse ce week-end ! Et puis, t'inquiète pas, Lili, on a grave le temps, là ! Tout est toujours méga organisé avec moi ! D'après mes calculs, il nous reste au moins... Zéro seconde ! Ouais, bon, ce qui compte, c'est que tu sois là ! Parce que c'est l'heure du... Colis mystère ! Voilà, waouh, waouh, waouh ! Il est méga long, ce colis ! Il y a un indice, j'espère ! Yes ! Alors... Alors ça dit quoi ? Il est un peu bizarre, regarde ! Un baie et une quille ! Oh, je sais ! Un baie, c'est comme bowling ! C'est un jeu de bowling ! Bonne idée ! Mais bon, vu la forme du colis, moi je pense plutôt que ce sont des quilles ! Genre des quilles géantes, quoi ! Ou alors je sais ! C'est un rébus, Lili ! Mais oui, regarde, c'est ça ! Baie et quilles ! Ça fait béquilles ! C'est bébéquilles pour Baptiste ! Mais j'avoue que ce serait juste parfait ! Et vous les Amigos, vous en pensez quoi ? Dans le colis mystère d'aujourd'hui, c'est un jeu de bowling, des quilles géantes ou des béquilles ! Il n'y a qu'une seule manière de le savoir ! 3, 2, 1... On l'ouvre ! Alors Lili, il y a quoi dans ce colis géant ? Tant requis ! En attendant les Amigos, on compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de l'épisode ! Histoire de découvrir qui sera l'Amigo du jour ! Et ce sera peut-être toi aujourd'hui ! Ce serait trop la classe, non ? Rocky ! Ce sont des béquilles pour Baptiste ! Oh waouh ! Elles sont trop stylées en plus ! Mais ouais, carrément ! Si pile sa taille, il va être trop trop content ! Oui, et ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet méga important, Rocky ! Attends, on va parler de Baptiste ! Il est cool, mais faut pas exagérer ! Un épisode entier sur lui, ça fait un peu beaucoup, quoi ! Mais non ! Avec les Amigos, on va parler du handicap ! Ça te rend hyper bien, ça ! Tu sais Lili, en installant tous les trucs pour Baptiste, je me suis un petit peu concé le petit doigt et quand je le bouge, ça fait mal ! Regarde ! Et ? Mais du coup, je suis handicapé du petit doigt, quoi ! Mais enfin Rocky ! C'est juste un petit bobo, ça ! Demain, tu ne sentiras plus rien ! Le handicap, c'est beaucoup plus sérieux ! On dit que quelqu'un a un handicap quand il y a des choses de la vie courante qu'il ne peut pas faire ou qu'il doit faire différemment ! Du genre après un accident ! Par exemple ! Mais certaines personnes ont un handicap dès leur naissance ! Ça peut être un handicap visible, comme un problème pour marcher par exemple, ou invisible, comme quelqu'un qui n'entend pas d'une oreille ! Parfois, c'est aussi le cerveau qui peut fonctionner différemment ! Mais oui, et c'est pour ça que certaines personnes font pas les choses comme tout le monde ! Du genre, elles vont avoir plus de mal à parler ou à se concentrer ! Mais ça veut pas du tout dire qu'elles sont moins intelligentes ! Non ! C'est juste que chacun est différent ! Des fois, évidemment, ils peuvent avoir besoin d'aide ! Quand on est malvoyant par exemple, c'est pas toujours facile de se balader en ville ! Ouais, j'ai un copain qui voit mal et pour l'aider ! Il a un chien guide ! Regardez ! Waouh ! Ouais ! Ce sont des chiens méga entraînés pour aider les malvoyants à se déplacer ! Ils évitent les obstacles, ils connaissent les trajets, et ils peuvent même accompagner un enfant à l'école ! Ils sont vraiment incroyables ces chiens Rocky ! Et c'est vrai que certains handicaps ne peuvent pas être soignés ! Les gens apprennent à vivre avec ! Et attention hein ! Il y a des personnes avec des handicaps qui sont méga palaises en sport par exemple ! Oui, on appelle ça le handisport ! C'est ça ma loli ! Ça peut être du basket en fauteuil roulant ! Ha ha ! Regardez ! Non mais ils sont juste trop forts ces gars quoi ! Grave ! Et aussi Rocky ! T'as déjà vu du sessifoot ? Non c'est quoi ? C'est du football pour ceux qui ne voient pas bien ! Et malgré leur handicap, ils marquent de super buts ! Waouh ! Méga respect ! Et moi ce qui m'impressionne trop c'est le ski ! Waouh ! Et il y a aussi la course ! D'ailleurs je connais même une future méga championne ! Elle est juste trop trop forte ! Mais oui je la connais aussi Lily ! C'est une Amiga ! Elle s'appelle... Alva ! Le rêve d'Alva est de devenir une grande athlète ! Alva a une hémiplégie, une paralysie de naissance ! Mais ça ne l'empêche pas de faire du sport ! Elle fait du sport adapté ! Elle s'entraîne grave ! Et pour nous c'est juste la meilleure ! Alva franchement on t'adore ! Et d'ailleurs si t'as besoin d'un coach, Rocky est là ! Je suis un boss en course, en foot, en basket, en escalade, en tir à l'arc, en karaté ! Ok Rocky ! Rocky ! Rocky ! Rocky ! On a compris ! T'inquiète pas ! Et si vous, vous voulez voir des compètes de handisport, l'année prochaine ce sont les jeux paralympiques ! C'est comme les jeux olympiques mais pour les sportifs avec un handicap ! Ouais moi obligé je vais regarder ! Moi sinon j'ai une petite question ! Est-ce que les animaux aussi ils ont des handicaps ? Oui, c'est exactement pareil pour les animaux ! Grâce à une association qui les aide, ces chiens peuvent recourir malgré leur handicap ! Elle est trop top cette asso ! D'ailleurs les Amigos, il y a plein de gens qui s'engagent pour aider ceux qui ont un handicap à avoir une vie plus facile ! L'association la plus connue, c'est Handicap International ! Bravo à toutes les assos ! Et ce qui compte les Amigos, c'est de ne pas avoir de préjugés ! On est tous différents, c'est tout ! Des fois, il faut juste essayer de se mettre à la place des autres ! Moi, l'autre jour, dans mon bus, ils ont déplié la rampe pour qu'une dame en fauteuil roulant rentre tranquille ! Et avant, j'avais jamais pensé que prendre le bus ça pouvait être compliqué ! C'est un super exemple ça ! Et d'ailleurs, il reste encore plein d'endroits à adapter aux différents handicaps ! Rocky, tu fais quoi avec les béquilles ? J'essaie de danser avec ! T'as jamais vu les pros du breakdance avec des béquilles ? Ils font des trucs de dingue ! Waouh ! C'est méga stylé, j'avoue ! Ouais ! Regarde lui, moi aussi, j'assure grave ! Attention ! Méga salto avec les béquilles ! Quoi ? Rocky ! Aïe ! Non ! Rocky, t'es sûr que ça va ? Oui, oui, ça va, ça va ! Oh là là, c'est trop dangereux les béquilles ! Surtout les béquilles, Rocky style ! En tout cas, elles sont résistantes et elles sont même pas abîmées ! Pas comme mon petit bras ! C'est super dur pour manger ma gouffre, du coup... Quand je vois comment tu galères pour un simple bandage aux bras, je suis full d'admiration envers les Amigos qui sont porteurs d'un handicap et le gèrent comme des héros ! Mais oui, t'as raison Lily ! Pour eux, c'est une épreuve olympique qui dure toute la vie ! Avec des défis à relever chaque jour ! Et vous les Amigos, vous avez déjà eu des béquilles ? Dites-nous aussi si vous avez un handicap ! Et si comme elle va, notre Amiga championne de course vous fait un sport ou une autre activité ! Oui, envoyez-nous plein de messages et des dessins ! Et vous serez peut-être notre Amigo du jour comme... Timothée ! Il est trop stylé ton dessin et surtout trop bien fait ! Oh mais oui, t'es trop doué ! Bravo Timothée ! Et surtout merci ! Rocky, est-ce que t'entends ? Et euh, est-ce que tu peux quand même bouger avec ton bandage ? Of course ! Je vais juste danser d'une autre façon ! Je suis méga ready pour... La Corée de Rocky et Lily ! Happy, 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 happy end 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 ! J'ai customisé tes bandages ! J'adore ! C'est vraiment... Rocky style ! Ah ouais, t'es sûre de toi la Lily ? C'est pas un peu too much ! Mais pas du tout ! Et d'ailleurs, il me reste encore quelques stickers ! Je vais en rajouter ! Non, 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 franchement merci, ça va ! Je crois que c'est bien comme ça ! Tu sais quoi ? Maison sur Loli plutôt ! Non merci Lily ! Je n'ai pas envie d'être ridicule comme Rocky ! Oh mais tu vois ! Loli aussi, elle trouve que je suis ridicule ! C'est pas cool quoi ! Sérieux ! Et puis...